bonjour nous allons continuer nos vidéos donc nous allons passer sur mario cartes que je pense que j'aurais pas besoin de vous présenter bien beaucoup parce que je pense qu'il est connu assez connu par tout le monde mais bon pour ceux qui connaissent pas j'inclus la vidéo avec donc on va vous faire une petite démonstration en ça c'est un bon petit jeu c'est sympathique c'est amusant franchement je vous conseille pour ceux qui connaissent pas à avoir donc là nous allons jouer en mode grand prix c'est un jeu qu'on peut jouer en wifi aussi on peut jouer à plusieurs et en wifi c'est très sympathique donc nous allons partir en 150 cm cube donc là j'ai pas mal de cartes de débloquer donc suivant le cartou de choisissez vous avez la tenue de route qui est meilleure que par rapport aux autres vous voulez des rapages suivant ce que vous voulez vous pouvez choisir en boîte manuel ou en boîte automatique je prends toujours en boîte automatique ça c'est les différentes courses donc je vous laisserai explorer parce que bon la vidéo va pas être très longue parce qu'il est très connu comme je veux je vais baisser un peu plus 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 plus de son plus de son pour le but c'est quand même d'attraper les boîtes pour voir les les balancés sur les autres je vais baisser un peu plus pour le but d' forgé un peu plus Bon, vous pouvez attraper des objets pour les lancer sur les autres, pour les ralentir. Je croyais que c'était le dernier tour, non, il y en a encore. Dans le coup de jeu, on part 12ème. Bon, c'est un jeu qui est très simple à prendre en main et franchement très amusant. Donc, comme je vous le disais, je vous le conseille, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu à avoir. Donc là, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Bon, il n'y a pas beaucoup d'options quand même sur Mario Kart. Bon, ça c'est pour jouer sur la chaîne de Mario Kart, pour voir les améliorations. Et ça, c'est la Wifi. Donc, vous pouvez jouer jusqu'à 4 joueurs en écran divisé. Voilà, je peux vous montrer d'autres circuits parce que j'ai un peu de temps devant moi. Par contre, vous pouvez jouer avec votre Mi aussi. C'est assez rigolo de jouer avec son Mi aussi. C'est assez rigolo de jouer avec son Mi aussi. Alors là, j'ai fait un faux départ. Je voulais être trop gourmand. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas du tout le même principe que Trackmania, que je vous ai déjà présenté. Ça, c'est plutôt plus familial. Comme je veux. C'est très rigolo de jouer, c'est plutôt plus familial. Non, c'est très rigolo. Mais mon ami, c'est très rigolo. C'est plutôt possible. Donc, il n'est pas un peu d'un peu d'autre chose, du coup 연습. Alors quand vous achetez ce jeu là, vous avez un volant d'offrir avec, pour jouer avec. J'ai pas pris le volant là, pour jouer, pour faire la démo. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Alors, vous avez différentes courses qui s'enchaînent les unes aux autres, suivant les points que vous gagnez. Donc, vous attendez que les courses soient de plus en plus dures. Ce qui est logique. C'est parti ! Je suis tombé dans un piège. Voilà ce qui arrive, qu'on n'est pas concentré. Allez ! Peut-être falloir que je me réveille parce que je suis quand même dixième. Alors, quand vous êtes en boulet de canon, là, vous n'avez pas besoin de guider. Il se guide automatiquement. Donc, il faut bien penser à reprendre les commandes après. Il y a bien longtemps que je n'ai pas joué à Mario Kart. Ce qu'il doit se voir un petit peu. Bon, mais je vais finir en huitième. Non, il y a encore un tour. Peut-être une chance remontée. Un peu dans le classement. Peut-être une chance remontée. Peut-être une chance remontée. Vous avez des caisses rouges aussi que vous voyez par moments, ça a évité, il faut les éviter, sinon ça vous ralentit. Ah bah j'ai quand même fini premier ! Donc là, je vais le faire quitter. Ce qu'ils auront pu faire sur Mario Kart, c'est un mode éditeur, création de circuits, ça aurait pu être sympa. Bon bah voilà, pour ce qui est de Mario Kart, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Merci.